Bonjour, tout d'abord, ravi d'être parmi vous dans ce congrès international. Mon intervention s'intitule caractérisation hydrochimique et microbiologique des eaux de quelques sources de la province de l'Hajj en Maroc. Le plan de cette intervention est comme suit. Tout d'abord, introduction, matériel et méthode, résultat et discussion, et on terminera par une conclusion. Comme introduction, dans la province de l'Hajj, les eaux souterraines représentent une source importante d'approvisionnement en eau potable et pour la production agricole par l'irrigation. L'objectif de cette étude est l'évaluation de la qualité hydrochimique et microbiologique des eaux, des sources au niveau de la zone du sud. Présentation générale de la zone du sud. La zone du sud, bien sûr, fait partie d'un ensemble plus vaste du CES, du CNESFES. Matériel et méthode. Nous avons choisi des stations situées au niveau du centre de la province de l'Hajj. Les méthodes d'analyse physico-chimique et microbiologique se réfèrent aux techniques d'évaluation de la qualité de l'eau. Sur le plan physico-chimique, les analyses des eaux ont été réalisées selon les méthodes d'analyse décrites par Rodier. Sur le plan microbiologique, les analyses ont été réalisées selon les techniques utilisées par l'Organisation mondiale de la santé. Concernant le traitement des données, nous avons utilisé le logiciel de modélisation hydrologique sur ferroïde. Aussi, nous avons utilisé le logiciel Diagramme pour le traitement des données hydrochimiques. et nous avons utilisé aussi le logiciel Statistica pour le traitement statistique de données pour l'ensemble des points d'eau étudiés au niveau de la zone d'étude. Résultats et discussions. Sur le plan physico-chimique, les résultats obtenus indiquent que les eaux de la région étudiée affichent des concentrations inférieures aux normes recommandées. Aussi, le diagramme de Riverside indique que les eaux étudiées au niveau de la zone d'étude sont de bonne qualité, c'est-à-dire l'ensemble des points d'eau étudiée, située au niveau de la classe C2. Sur le plan microbiologique, les stations étudiées mettent en évidence la contamination microbiologique après la sortie de la source, pollution de proximité due au déchets domicile, abreuvement du bétail. De plus, les stations étudiées présentent une contamination microbiologique très variable d'une station à l'autre, faible contamination au bout de la source et forte contamination après la sortie pour l'ensemble des germes recherchés au niveau de la zone d'étude. En conclusion, les eaux étudiées sont généralement dans vos qualités de point de vue physico-chimique et légèrement poulillées de point de vue bactériologique. La comparaison des résultats des analyses physico-chimiques avec les normes de potabilité montre que la plupart des variables physico-chimiques ont des valeurs maximales inférieures aux normes en vigueur. Aussi, l'étude de l'aptitude des eaux à l'irrigation à l'aide du diagramme de Riverside indique que les eaux étudiées sont de bonne qualité. La plupart des points d'eau étudiées sont situés au niveau de la classe C2. Nous pouvons insister sur la nécessité d'apprendre à la population à traiter l'eau en utilisant l'hépochlorite pour éviter toute possibilité de contamination bactériologique et aussi sur la nécessité de protéger ces ressources en eau pour limiter cette contamination microbiologique pour éviter son augmentation. Voilà l'essentiel de mon intervention et merci pour votre attention.